madame et messieurs bonsoir et bienvenue dans votre excellente chaîne de l'information lumière de l'info ici nous vous éliminerons sur les actualités africaines et même mondiales nous vous prions juste d'être courtois et polis avant de commencer n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester proactif sur les actualités et posséder le pouvoir de l'information merci et bon visionnage la coalition burkina russia au cours d'une assemblée générale tenue ce jeudi à wagadougou appelé les burkinabés à s'unir pour la lutte contre le terrorisme en choisissant la russie comme partenaire militaire on ne peut pas gagner une guerre alors qu'il y a une division au sein de la population c'est la conviction des responsables de la coalition burkina russie réunis en assemblée générale ils ont rappelé l'importance de l'union de tous les burkinabés gage de la victoire sur le terrorisme il a également été question d'insister sur les objectifs de la coalition éduquer idéologiquement les masses populaires avoir un partenariat géostratégique avec la russie et abolir l'accord militaire entre le burkina faso et la france qui date de plus de 60 ans a indiqué barthélémy dzongbo vice-président de la coalition burkina russie en choisissant le 4 août pour cette sortie médiatique la coalition veut rendre hommage au père de la révolution burkinabé de 1984 le capitaine thomas sankara pour barthélémy dzongbo cette date s'inscrit dans la quête de l'éducation des masses populaires qu'ils se sont fixés comme objectif nous voulons que le président ibrahim traoré prennent les pas de sankara l'occasion pour le gouvernement d'éclaircir sa position cette organisation de la société civile osc prône la rupture du partenariat militaire avec la france au profit de la russie pour s'unir les burkinabés ont-ils besoin de la russie à cette interrogation le vice-président de la coalition a laissé entendre qu'il faut d'abord s'unir même si la russie vient et que nous les burkinabés ne sommes pas unis je pense qu'on n'ira pas loin l'union est déjà capitale a-t-il insisté lors du point de presse du commandement des opérations du théâtre national cotn le vendredi 29 juillet 2022 le chef des opérations le lieutenant colonel yves didier bamouni a déclaré nous avons toujours été en coopération militaire avec la russie les actions se poursuivent la question est de savoir pourquoi cette coalition réclame un pays qui est déjà partenaire du burkina faso le gouvernement a déjà dit qu'il y a des accords qui date de depuis longtemps mais je pense que pour le moment sur le terrain ça ne se concrétise pas l'armée dit qu'il y a manque de matériel je pense que c'est l'occasion pour le gouvernement d'éclaircir sa position vis-à-vis de la population a signifié barthélémy zongo pour les responsables de cette coalition c'est une avancée pour les autorités de la transition d'informer la population qu'elles ont une coopération avec la russie toutefois la coalition soit que les autorités paient des armes et des partenariats en matière de renseignements la coalition compte sur le peuple pour mettre la pression sur le gouvernement afin de parvenir à la coopération burkina russie merci merci les amis d'avoir suivi la vidéo et surtout n'hésitez pas de laisser vos avis et vos requêtes en commenté on en prendra charge pour vous satisfaire dans les vidéos à venir merci et à très bientôt bye bye